Bonjour à tous, bienvenue à vous, Emmanuelle Favier, pour cette masterclass organisée par les bibliothèques médiathèques de Metz en partenariat avec le festival Le Livre à Metz. Cette masterclass est enregistrée à l'Arsenal où la Cité Musicale nous accueille. Merci beaucoup, Emmanuelle Favier, d'être venu jusqu'à nous malgré la situation compliquée que nous vivons en ce moment. Et merci, Olive Ramès, d'avoir pu organiser cette rencontre, même si les conditions ne sont pas tout à fait celles qu'on avait prévues au début. Emmanuelle Favier, vous êtes poétesse, nouvelliste, dramaturge et romancière. Vous êtes aussi l'auteur d'une thèse sur Rimbaud. Vos deux romans, Le Courage qu'il faut aux rivières, sortis en 2017, et Virginia, le voilà, sortis en 2019, donc vos deux romans sont publiés chez Albin Michel. Le Courage qu'il faut aux rivières, votre premier roman, a été salué dès sa sortie, aussi bien par la critique que par le public. Ce livre raconte l'histoire de femmes vierges sous serment qui, dans les Balkans, renoncent à leurs conditions de femmes pour avoir le droit de faire ce qui est traducionalement réservé aux hommes. Votre deuxième roman, Virginia, est une biographie romancée des premières années de la vie de Virginia Woolf. Les thématiques de vos deux romans se répondent à travers l'évocation de Destin féminin, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Mais c'est avant tout votre écriture, votre style, en prose comme en poésie, qui marque les esprits. Et c'est cela le sujet de la masterclass d'aujourd'hui, le style comme héros littéraire pour cette masterclass héroïque et ce livre à messe héroïque. Emmanuel Favier, avant de vous laisser la parole, pour nous dire comment une écrivaine travaille et comment l'écriture se construit, je vous propose de lire un court extrait de votre premier roman, Le courage qu'il faut aux rivières, pour faire entendre votre écriture avant que vous nous en parliez. Le soleil s'immisçant dans les ramées animait les reflets sur la paroi rocheuse et parfois l'écho d'un coup de fusil abîmait le silence liquide. Adrien se perdit un moment dans le courant de l'eau qui emportait brindilles, herbes lasses, taches mousseuses ou insectes graciles. Il nettoyait ses propres pensées dans la trajectoire inéluctable du flux. Soudain, un mouvement dans les feuilles lui fit tourner la tête. Un éclair roux passa devant ses yeux. L'air était trouble, dilué dans les ombres vertes et mobiles. Puis, entre les lignes d'écorce gelée, le flouté de l'atmosphère se dissipa. Les contours se précisèrent et l'image apparut. Le lynx regardait Adrien. Seule trace d'affolement dans sa fixité, les oreilles de la bête bougaient, captant à haute vitesse des signaux qui échappaient à l'homme. Les fines flèches noires à l'extrémité de leur triangle velouté étaient deux antennes à la précision meurtrière. Une patte moussue en suspension au-dessus de la roche, les muscles prêts à onduler dans une détente nette, le lynx évaluer le danger, l'opportunité d'attaquer ou de fuir. Voilà. Je vous laisse la parole, Emmanuelle Fabier. Merci beaucoup. Merci, Olive Ramès, d'avoir rendu cette rencontre possible. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. C'est vrai que c'est un peu particulier quand on m'a proposé de faire cette toute première masterclass pour moi. Dans le cadre de ces rencontres Messines, je ne m'attendais pas du tout à le faire dans ces conditions. Je ne m'attendais pas à devoir regarder l'œil d'une caméra, mais à faire face à des êtres de chair qui m'auraient relancée, interpellée, inquiétée par leur mood dubitatif ou encouragée par leur sourire concentré. Mais je suis très heureuse que Marianne vous soyez à mes côtés pour me soutenir. C'est une difficulté qui s'ajoute à la difficulté pour moi du thème. C'est vrai que le style littéraire comme thématique m'avait d'emblée paru assez intimidant et assez complexe à traiter. D'abord parce qu'il ne s'agit pas ici, je pense, de faire un cours universitaire sur le style, son histoire, ses tendances, etc. J'ai fait d'interminables études de lettres, mais ce n'est pas pour rien que je ne suis pas enseignante. Donc il s'agit, je pense, plutôt de partir de ma propre expérience subjective. Or, l'ennui, c'est que je suis sûrement la plus mal placée pour parler de mon propre style. C'est un peu comme essayer d'attraper sa voix ou sa propre image. C'est très compliqué de s'en emparer, de la mesurer, de l'analyser. Certaines personnes disent reconnaître, je commence au bout de deux romans, et puis un certain nombre de publications en amont. Avoir des gens qui me disent, ah oui, ça c'est du favier, reconnaître. Mais je ne suis pas sûre que moi-même, je me reconnaîtrais pour un test à l'aveugle. Donc ce que je me propose de faire ici, d'abord c'est d'essayer de tenter une définition du style, d'abord un petit peu large, et puis peut-être en resserrant sur ma perception de ce que peut être le style. Vous parlez aussi des auteurs qui m'ont marquée, qui m'ont permis d'appréhender cette notion de style. Et puis éventuellement de rentrer un peu plus dans la démarche d'écriture elle-même, la démarche de création, du moins dans la partie émergée de l'iceberg, celle dont on est conscient, qui n'est pas forcément la plus importante, mais en tout cas la plus grande. Mais je vais tenter quelque chose dans cette direction. Pour commencer, en préparant cette rencontre, j'ai fait un petit exercice qui m'a amusée. J'ai cherché des définitions du style, des citations autour du style sur Internet. Donc je suis tombée sur pas mal de choses qui vont de Sénèque à Arnold Schwarzenegger, en passant par Malraux ou l'inévitable Jules Renard, qui est un peu le passage obligé de tout florilège de citations. J'avais envie de vous en livrer quelques-unes comme ça, en variant le ton, un peu à la manière de Cyrano. Alors, emphatique, le style est un sentiment du monde. André Malraux. Psychologique, le style n'est que le mouvement de l'âme. Jules Michelet. Romantique, la vraie force du style est dans le sentiment. Monterland. Humoristique, il soigne son style, mais il ne le guérit pas. Bernard Grasset. Tautologique, le style n'est rien, mais rien n'est sans le style. Antoine de Rivarol. Nihiliste, le style, c'est l'oubli de tous les styles. Le fameux Jules Renard. Ou alors encore Stendhal, dans le même ordre d'idées. Le meilleur style est celui qui se fait oublier. Pragmatique, le style est un instrument, pas une fin en soi. Norman Mailer. Métaphorique, le style est le vêtement de la pensée. Sénèque. Philosophique, un mauvais style, c'est une pensée imparfaite. Jules Renard encore. Ou Schopenhauer, c'est la pensée qui donne au style sa beauté. Mais chez les pseudo-penseurs, c'est le style qui doit orner les pensées. Ou enfin, misogyne, le style est l'homme même. Alors, pourquoi misogyne ? Parce que l'homme même, c'est Buffon qui dit ça. Je précise que dans toutes ses citations, à part Coco Chanel sur le style vestimentaire, je n'ai trouvé aucune citation de femme. On reviendra peut-être un peu sur la question des femmes. Il y avait aussi cette citation d'Alain qui me plaisait beaucoup, qui me paraissait particulièrement féconde par rapport à ce que moi-même je ressens. Le style et la poésie dans la prose, je veux dire, une manière d'exprimer ce que la pensée n'explique pas. Et enfin, pour... Je vais arrêter là, mais j'avais ces deux citations de Jean Cocteau. Le style n'est pas une danse, c'est une démarche. Et encore, c'est cette manière d'épauler, de viser, de tirer vite et juste que je nomme le style. Bref, on pourrait en citer des milliers, évidemment. C'était simplement pour dire que toutes ces opinions de grands hommes me paraissent intéressantes, éclairantes, fécondes en réflexion. Et en même temps, on reste un peu dans la formule. Ce n'est pas ça qui fait littérature. Et finalement, ce qui m'a le plus intéressée quand j'ai fait cette recherche sur ce que c'est le style, c'est les définitions concrètes, matérielles, les autres exceptions du mot style qui, là, m'ont beaucoup plus inspirée, finalement, qui faisaient pour moi une nourriture pour l'imaginaire et qui m'ont permis de développer un certain nombre de remarques que je vais vous livrer. Alors, il y a cette définition du style qui est très matérielle, qui est la suivante. « Poinçons, généralement de métal ou d'os, utilisé dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, pour écrire, dessiner, inscrire, inciser quelque chose sur des tablettes enduites de cire ou sur de l'écorce, de l'écaille, etc. » Donc là, c'est l'origine du mot stylite, quand il désigne le pilier sur lequel l'ermite se tient, ce qui m'a toujours paru une très belle métaphore de l'écriture. Voilà, cette idée d'avoir vraiment la paix là-haut, sur une colonne, et de ne plus rien faire qu'écrire. Bon, c'est un peu la situation qu'on vit en ce moment, donc ça me paraît tout de suite beaucoup moins intéressant. Mais cette anecdote, cette origine du mot style, c'est Pierre Bergogneau qui l'évoque au début de son livre « Le style comme expérience », qui est un très beau titre aussi, très parlant. J'ai aussi appris dans cette introduction de son livre que l'invention du stylographe, qui vient de la même exception, remontait à 1882. C'est la date à laquelle le mot est attesté en anglais. Et c'est aussi la date de naissance de Virginia Woolf. On y reviendra. Voilà, donc ça m'a paru une belle coïncidence. J'ai un peu regretté de ne pas l'avoir fait figurer dans le livre qui est assez nourri en hasard calendaire de ce type. Il y avait un autre sens du mot style qui me parlait. C'était celui qu'on utilise en gnomonique, qui est donc l'étude des cadrans solaires. Donc le style, c'est la tige faisant ombre sur la table d'un cadran solaire. J'aime bien cette idée que le supplément d'âme de la langue ce soit aussi ce qui indique la position du soleil. et donc la direction dans laquelle il faut aller. Et dans cette logique, finalement, le temps et l'espace sont une seule et même chose. L'horloge devient une boussole. Elle nous dit s'il est temps, s'il est l'heure de nous diriger vers le lit ou vers la rue, d'aller travailler ou d'aller nous reposer. Une troisième définition qui m'a plu, c'est celle que propose la botanique du style. Le style, c'est la partie effilée qui prolonge l'ovaire du pistil et se termine en stigmate. C'est beau quand même. Tous les mots sont beaux dans cette phrase. J'aime beaucoup la botanique. Je trouve que l'observation du réel qu'elle nous propose, enfin que nous propose la nature, qui est une sorte de réel non psychologique, de réel dit objectif, c'est pour moi un grand vecteur de poésie puisque c'est l'observation de cette objectivité dite inanimée qui justement permet de délivrer la subjectivité du regard, qui est pour moi parfaitement la définition du style. Je vais y revenir un peu plus loin. J'ai aussi trouvé que le style était une petite tige pointue servant à tracer les courbes sur un cylindre enregistreur. Je cite, Je ne sais absolument pas ce que ça m'inspire, mais je trouvais ça important de le noter quand même. Et pour finir, en typographie, une feuille de style, c'est ce qui assure la relation entre le fond du document et sa forme visuelle. Ça, ça m'éclaire beaucoup puisque le style, finalement, ce n'est pas uniquement la forme, comme on tendrait parfois à le réduire, mais c'est la relation entre la forme et le fond. Maintenant, si je me rapproche d'une définition plus personnelle du style, pour moi, le style, ce n'est pas le bien écrire. Écrire bien, ce n'est pas du style. Évidemment, il faut maîtriser la langue et avoir une fluidité, une compréhension de la langue suffisante pour arriver à s'évader, justement, de la forme première et faire du style. Pour moi, le style, ce serait finalement ce qui me paraît être le cœur de la démarche littéraire, qui est de tenter de défricher le monde, de l'explorer, de le comprendre, d'en livrer une vision personnelle, et ça, à travers ce que le langage nous permet d'en saisir. Donc, le style, c'est, me semble-t-il, ce qui permet d'extirper des objets, d'atteindre dans les objets décrits une forme de ce que j'appellerais un infrasens qui permet d'aller au-delà du sens littéral, au-delà même du sens caché juste derrière, comme dans le second degré, qui est accessible à l'intelligence collective. Mais c'est autre chose encore, c'est aller plus loin. C'est sans doute ce que Flaubert entend quand il dit le style est autant sous les mots que dans les mots. Pour moi, le style exprime ce sens spécifique propre à chaque auteur qui va délivrer la vision du monde singulière de l'auteur. C'est ce qui permet d'en dire plus sur le monde qu'une écriture dite blanche ou neutre. Pour moi, le style œuvre dans cet écart entre l'objet décrit et le mot qui sert à le désigner. Ce n'est pas seulement un écart, un décalage pour faire joli ou pour faire justement décalé, c'est vraiment dans l'agencement singulier des mots, dans le choix subjectif de certains mots plutôt que d'autres, c'est là que va se trouver ce que j'appelais ce supplément d'âme, cet autre sens propre à chacun, propre à chaque auteur, qui nous permet d'aller plus loin finalement et de faire littérature. Si on tente une définition négative du style, on pourrait dire que l'absence de style, à l'extrême, c'est le langage technique, le langage qui vise à la parfaite coïncidence entre ce qu'on désigne et la façon dont on le désigne, qui tend à une efficacité maximale dans la transmission du message. On pense à Barthes, qui parle du degré zéro de l'écriture et qui parle aussi d'absence idéale de style. Moi, idéal, j'ai toujours le terme rimbaldien, le palto qui devenait idéal, c'est-à-dire qui se réduisait à une idée. Ça m'amène à cette remarque qu'il faut justement une pensée. Le style sans pensée n'est qu'en liminure, décoration sans fond. Pour revenir à cette idée d'écart, pour moi, c'est précisément l'endroit où travaille le langage poétique. Cet écart subtil entre la façon dont on désigne les choses au quotidien en visant à une efficacité du message et la façon dont on les écrit poétiquement. Si cet écart est trop grand, on tombe dans une forme d'obscurité et finalement, on ne raconte rien du monde. Il y a plein de gens qui sont très touchés par une poésie très obscure, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, si le lecteur ressent ce phénomène d'obscurité, c'est que quelque chose est manqué. Mais si l'écart est trop ténu inversement, alors on est dans ce langage technique, dans ce réalisme du mot qui ne réfère plus qu'à lui-même, une forme de littéralité qui ne vaut pas pour littérarité. Pour moi, il s'agit, pour le poète ou l'écrivain, de naviguer en funambule, finalement, sur cette ligne de crête, tout en gardant un lien avec le réel, toujours, entre la vision singulière du monde et l'objet qui peut parler à tout le monde. Alors, d'une certaine façon, on pourrait dire que la poésie, si on utilise le mot style en termes de style littéraire, comme c'était présenté dans le programme, la poésie, d'une certaine façon, n'est que style. Ou au contraire, la poésie n'a pas besoin de style puisqu'elle est cette infrascence tout nue, finalement, alors que dans le roman, on peut dire, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais dans le roman, on va plutôt chercher à infuser, à intégrer, à dissimuler cette infrascence dans les plis de l'intrigue, dans le manteau de l'intrigue, si on veut. Et c'est cette double dialectique qui fait l'intérêt et le style du roman. Alors, je le disais tout à l'heure, donc il faut du sens au style, sinon il n'est rien, il n'est qu'en l'immunure. Le style va traduire la pensée. Donc le style pour le style, non, mais c'est le style, alors je reprends là une formule de Pierre Jourde, c'est le style qui dit la vérité. Richard Millet aussi dit ça, il dit le style est l'accent, l'accent au sens linguistique, au sens presque régional du terme, l'accent de la vérité littéraire, sa couleur presque. Mais encore faut-il avoir une vérité à dire, sinon, effectivement, l'accent paraît fabriqué et on n'est plus que dans l'imitation. Alors, j'en viens maintenant à quelques écrivains qui m'ont marqué, qui m'ont permis d'appréhender cette notion de style. Quand on parle style, en termes d'écrivains contemporains, moi je pense tout de suite à des gens comme Pierre Michon ou Pierre Bergouniou, que j'ai déjà cités, ce sont vraiment deux écrivains qui explorent les virtualités de la langue à l'extrême, qui en ont une maîtrise absolue, mais qui vont, en explorant ces virtualités, réellement dégager quelque chose, un sens très particulier, qui leur est vraiment personnel. C'est aussi leur limite, d'une certaine façon, puisqu'ils ont un langage singulier, très marqué. On les reconnaît à 100 lieux, les écritures de Pierre Michon et de Pierre Bergouniou, on pourrait presque les imiter, les caricaturer. On peut se poser la question aussi, est-ce que trop de style tue le style ? Je pense à Victor Hugo, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui fait quand même reposer beaucoup son écriture sur des systèmes, des répétitions comme ça, inflationnistes, qui sont presque des tics de langage, très repérables finalement. Un écrivain comme Flaubert, par exemple, lui va être beaucoup plus subtil. Lui mettait le style au-dessus de tout, au-dessus même du vrai, qui était pourtant son dieu, mais le style passait encore au-dessus et lui a réussi à établir des procédés d'écriture d'une telle intelligence que finalement, c'est la grammaire elle-même qui fait style. C'est-à-dire son usage de l'imparfait lui permet de livrer une opinion sur ses personnages, sur les situations. Et donc, la grammaire, la langue, dans son organicité même, fait style. Alors, quand on parle des auteurs dont le style nous a marqués, forcément, on se pose la question de l'influence. C'est compliqué quand on est écrivain d'être lecteur aussi. C'est une vraie question. Personnellement, je fais partie des gens qui ont besoin de beaucoup lire pour écrire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est vrai que si on lit un auteur qui a un style très marqué, qui fait musique, d'une certaine façon, c'est un peu comme avoir une chanson dans la tête, et ça nous empêche de penser, ça nous empêche d'analyser, et donc ça peut inhiber. Et ça peut rendre très difficile l'accès à sa voix propre. On risque d'épouser, comme ça, un peu inconsciemment, la voix de l'auteur qu'on est en train de lire. Et donc, quand on écrit, en particulier, quand on écrit sur un écrivain, comme c'est mon cas, donc, dans Virginia, mon deuxième roman, aussi un petit peu dans un petit texte que j'ai publié tout récemment autour de Roberto Bolaño, qui est un autre écrivain qui m'a énormément marquée, c'est vrai que c'est un grand risque. Mais il s'agit, à mon sens, en fait, ce sont des auteurs qui ont une voix tellement singulière que finalement, je vois tout de suite si je fais du Wolf ou si je fais du Bolaño. Comme quand j'ai commencé la poésie, je faisais, comme tous les poènes, je faisais du Rimbaud. Bon, on s'en aperçoit quand même. En vieillissant, on commence à être de plus en plus conscient. Mais je pense que c'est d'autant plus intéressant de se confronter à l'écriture d'un autre écrivain que ça nous oblige à vraiment distinguer notre voix en identifiant ce qui, dans l'écriture de l'autre, résonne en nous pour nous le réapproprier et pour mieux, finalement, se défaire de ses références et trouver sa propre parole, sa propre vision du monde. Par exemple, en écrivant Virginia, en lisant Virginia Woolf et en écrivant ce livre, j'ai pu élaborer ma vision du monde, comprendre ce qui m'appartenait et ce qui ne m'appartenait pas, ce avec quoi j'étais d'accord ou pas et vraiment, finalement, élaborer un univers personnel. Donc là, c'est toujours cette idée, pour moi, de vision du monde. C'est plus là que s'exprime le style d'un écrivain que finalement dans des procédés très concrets, même si tout à l'heure, j'essaierai quand même d'en identifier quelques-uns pour être dans le rapport à la création. Mais avant cela, je voulais aussi parler d'un autre type d'écrivain qui m'a marquée. Ce sont les écrivains dont le style est d'autant plus fort et remarquable qu'il est discret. Donc à l'inverse d'un Michon ou d'un Margugno, par exemple. Et je pense notamment à une écrivaine très importante pour moi qui est Marguerite Hursenard, qui a une langue d'une pureté, d'un classicisme extraordinaire. C'est quelqu'un qui maîtrise la langue absolument parfaitement. C'est une langue sans effet, mais reconnaissable. Il y a un style, indéniablement, un style Marguerite Hursenard. Pourquoi ? Parce que chaque mot non seulement est pesé, aucun mot ne pourrait être remplacé par un autre, mais aussi parce que chaque phrase est complètement... Rien n'est gratuit. Tout est infusé totalement par sa vision du monde, par son intelligence, par sa pensée. C'est une femme d'une intelligence extraordinaire. Et ce sont la pensée et l'intelligence qui tiennent lieu de style, finalement. Donc là, je trouve que c'est vraiment un exemple très intéressant de style où les effets, les procédés, les figures vont devenir finalement inutiles. Pour conclure sur les auteurs qui m'ont marquée, j'aimerais bien évoquer la question du style dans la traduction. Parce que c'est vraiment une grande problématique comment livrer le style singulier d'un auteur dans une autre langue. Et justement, avec l'exemple de Ursenar qui a illustré magistralement cette question en traduisant les vagues de Virginia Woolf. Donc voilà. Exemple qui me parle évidemment beaucoup. Par exemple, si vous prenez la traduction de la bibliothèque de la Pléiade, qui n'a pas été faite par Ursenar, vous aurez une traduction très littérale, une sorte de de photocopie du texte qui ne tient pas compte de la poésie subjective qu'exprime Virginia Woolf en anglais. Je vais vous épargner la version anglaise mais je vais vous lire quand même la phrase en français dans la traduction de la Pléiade. Le soleil ne s'était pas encore levé, la mer ne se distinguait pas du ciel, sauf que la mer se plissait légèrement comme si une étoffe avait des rides. Alors on voit que le texte là est rendu totalement littéralement y compris avec ces répétitions qui autant fonctionnent en anglais autant sont assez malvenues en français. Des maladresses de langue aussi sauf que le comme si bon c'est pas on a vraiment une photocopie linguistique du texte une espèce de translitération sans style astilée alors que quand Yursenard en 1937 traduit le même texte je vous cite la même phrase donc qui est la première phrase du roman dans la version d'Yursenard le soleil ne s'était pas encore levé la mer et le ciel eussent semblé confondus sans les mille plis légers des ondes pareils aux craquelures d'une étoffe froissée. On entend bien la différence quand même elle réinvente totalement le style de Virginia Woolf elle s'éloigne du texte littéral et en même temps tout en mettant son propre style et en même temps c'est fait de façon tellement alchimique une alchimie entre deux écrivaines qui se rencontrent alors de fait elles se sont rencontrées une fois pour a priori parler de la traduction mais selon le peu de témoignages qu'elles en ont laissé elles ont assez peu parlé de ça finalement mais il y a cette alchimie entre deux âmes d'écrivaines qui font que à mon avis on a beaucoup plus accès à la poésie wilfienne en passant par la poésie d'Ursenaar qu'en étant dans une traduction littérale voilà donc j'arrête là avec les auteurs je voulais je vais maintenant essayer de voir comment moi essayer de dégager deux ou trois principes dans ma démarche de création de style si toutefois c'est possible je répète c'est vraiment très compliqué d'analyser son propre travail d'écriture mais comme vous l'avez dit Marianne moi je viens de la poésie j'écris de la poésie alors d'après certains archéologues les premiers poèmes datent de mes sept ou huit ans sinon j'ai publié mon premier recueil de poèmes à vingt ans et depuis je n'ai jamais cessé d'en écrire et d'en publier donc c'est toujours là ça infuse mon travail ça infuse mon travail de romancière ça infuse mon travail de nouveliste de dramaturge également donc c'est partie intégrante de mon style de mon travail d'écriture en prose aussi et d'ailleurs j'ai constaté un phénomène intéressant c'est que depuis que j'écris du roman puisque vous avez commencé à le mentionner j'essaye de trouver cette alchimie entre le poétique et le romanesque dans mes romans et parallèlement ma poésie devient plus narrative une espèce de système de vases communicants assez étranges comme ça de contamination d'un genre par l'autre que je trouve que j'observe pour l'instant je n'en ai pas tiré de conclusion très définitive je ne vais pas trop parler du théâtre parce que je ne l'ai pas beaucoup pratiqué et qu'il y a encore d'autres mais bon on pourrait développer encore d'autres enjeux sur l'oralité la nécessité comment le style poétique comme une certaine forme de lyrisme s'accorde peut-être mal parfois avec le sens nécessaire sur la scène enfin voilà c'est encore plein d'autres questions qu'on pourrait se poser mais on n'a pas forcément le temps ici il est compliqué pour un écrivain de parler de son propre style et de sa propre démarche d'écriture parce que justement la création est un mélange absolument inextricable entre l'instinct entre l'écoute l'écoute attentive à la fois une écoute flottante un peu comme les psys et en même temps très osagué comme à l'affût de tout ce qui vient à nous de ce qui s'impose et en même temps donc voilà cette espèce de relâchement nécessaire et en même temps d'être capable de faire le bon sourd de la bête féroce pour citer Charles sur de vraiment de plaquer au sol ce qui s'impose pour pouvoir pour pouvoir l'attraper se l'approprier et construire une oeuvre avec et donc ce mélange là est très compliqué à décrire ça relève de procédés subtils souvent peu conscients ou alors qui sont peut-être de sorte de petits secrets d'alchimistes mais c'est à dire voilà être trop conscient de ce qu'on fait ça peut tuer la nécessité qui est à l'oeuvre dans la démarche de création reste que l'intention et la lucidité doivent être là vraiment c'est pour ça je pense qu'on écrit très mal quand on est complètement saoul mais pas être non plus dans la volonté ou dans le contrôle donc c'est vraiment une alchimie complexe à trouver alors je voudrais préciser tout à l'heure j'ai dit que j'avais fait d'interminables études de lettres et l'une de mes bêtes noires justement c'était les figures de style vraiment alors c'était pour moi absolument impossible de retenir la moindre figure décrite par Pierre Fontanier donc Pierre Fontanier c'est un peu la tarte à la crème des études littéraires impossible de retenir impossible surtout d'appliquer à un verre de racine ou à une page de standal c'est procédé littéraire procédé littéraire pour moi ça s'emboîtait comme ronde en carré ça fonctionnait absolument pas de la même façon les cours de stylistique quel horrible mot étaient des cours totalement surréalistes qui pour moi n'avaient strictement rien à voir avec la littérature donc voilà c'était presque plus éloigné de la littérature pour moi que des cours de botanique qui comme j'ai dit tout à l'heure sont pourvoyeurs d'images très fécondes donc voilà c'est compliqué même par rapport à la critique littéraire j'ai toujours une forme de distance et de difficulté reste qu'en voulant préparer cette rencontre bon je me suis pas contentée de chercher des citations sur internet j'ai quand même essayé de repuiser dans ma bibliothèque quelques textes importants sur le style sur la création littéraire mais voilà je suis tombée sur le traité du style d'Aragon bon que j'ai jamais lu je l'avoue qui m'est tombée des mains au bout de trois pages bon il y a le livre de Bergugnou dont je parlais tout à l'heure le style comme expérience il y a aussi le sentiment de la langue de Richard Millet ce sont des livres passionnants mais qui finalement ne m'avancent pas beaucoup dans ma réflexion personnelle je me suis aperçue que que les références n'étaient pas forcément ce qui pouvait le plus m'amener à vous raconter des choses donc je vais simplement vous donner deux ou trois exemples de dans ma démarche de création personnelle dans mon expérience de ce travail des exemples de ce travail de création donc dans le peu qui le revêt de conscient comme je disais tout à l'heure qui me permettent d'atteindre à cette cette infrasence dont je parlais donc ce ne sont pas des méthodes parce que elles sont conscientes mais elles ne sont pas si volontaires mais finalement ce sont des choses qu'au bout de deux deux romans enfin trois puisque je suis en train d'écrire le troisième je commence à identifier comme des façons de faire qui me sont propres peut-être alors je vais commencer par me contredire en citant une figure littéraire mais bon c'est le privilège du poète de se contredire c'est comme dirait Roberto Bolaño c'est l'importance de la métaphore qui est vraiment un peu un passage obligé dans la recherche d'infrasens et la métaphore nous permet d'avoir accès à un troisième quatrième xième niveau de sens et de se l'approprier et de remotiver totalement une image qui sans ça serait tombée dans le dans le domaine du cliché d'ailleurs la remotivation elle-même d'un terme ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup c'est-à-dire prendre un mot galvaudé l'associer à un adjectif non pas pour qu'il rafraîchit d'une certaine façon non pas pour faire décaler mais pour au contraire redonner tout son sens lui faire retrouver la puissance de sa signification initiale donc ça c'est quelque chose que voilà quand j'arrive à trouver ça dans mon travail d'écriture ça m'emplit d'une jouissance énorme de la même façon le travail sur les néologismes que je fais un peu alors évidemment il ne faut pas en abuser on est d'accord mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui me vient encore une fois ce n'est pas volontaire c'est une démarche qui est intuitive parfois un mot secret alors ce n'est pas un mot secret un mot secret en deux mots par nécessité alors souvent à partir de mots existants il ne s'agit pas d'inventer ce n'est pas les mots ad hoc les mots qu'on invente comme supercalifragilistique etc mais ce sont des mots qui sont des extrapolations de mots existants par exemple si je cite des termes que j'ai que j'ai employé il y a le mot pétricorien dans Artemisia qui vient du sang des dieux le pétricor il y a le mot pétaler qui vient de pétale il y a la piolerie qui vient de pioler ça c'est dans Virginia il y a aussi la possibilité de faire des néologismes à partir d'autres langues des glissements par exemple j'avais utilisé le mot perspirer dans le courage qui vient de l'anglais dans le courage qu'il faut aux rivières qui vient de l'anglais perspire ou madonesque dans Virginia qui est un mot anglais à l'origine donc avec tous ces mots un petit peu décalés un peu différents qui ne sont pas dans le dictionnaire mais qui peut-être y seront un jour grâce à moi ce qui est intéressant c'est non seulement d'en saisir le sens mais de saisir tout cet infrasens qu'ils vont charrier avec eux et où vraiment gît la poésie la littérarité et pour finir je voudrais évoquer quelque chose qui me semble caractéristique enfin en tout cas qui est souvent relevé par les lecteurs alors parfois on me le reproche d'ailleurs c'est l'utilisation des mots rares et précieux on me le reproche parce que parce que les gens soit sont gênés dans la lecture soit n'aiment pas ouvrir le dictionnaire bon moi j'adore ouvrir le dictionnaire mais c'est vrai que l'intérêt c'est quand on n'a pas besoin d'ouvrir le dictionnaire et que le mot nous séduit certes nous fait faire un petit détour un petit tour sur nous-mêmes avant de continuer la phrase et puis bon mais moi j'adore ça c'est-à-dire quand je lis un livre et que je tombe sur un mot que je ne connais pas pour moi c'est un cadeau alors je les note systématiquement je vais jamais voir ce qu'ils veulent je vais très rarement voir leur signification mais c'est un cadeau un petit cadeau qu'on m'offre une petite perle que je mets dans un coin donc voilà c'est une gourmandise que certains auteurs m'offrent et donc que j'ai envie d'offrir dans mes livres c'est aussi pour moi une manière de travailler sur la précision du sens et de la pensée puisque finalement on a une langue qui offre des potentialités des richesses infinies avec énormément de synonymes donc mais chaque synonyme a sa sa spécificité c'est-à-dire qu'utiliser un mot pour un autre n'est pas égal charrie un autre infrasens charrie une autre vision du monde donc voilà tout ça rentre dans le travail de création littéraire dans le travail stylistique et enfin pour moi l'utilisation de mots de mots rares de mots précieux de mots oubliés c'est presque un acte militant c'est pas aller trop loin en disant ça mais dans le sens où voilà si les mots si on ne s'en sert pas ils s'usent et ils meurent tout simplement au fond sur les pages jaunies des vieux dictionnaires qu'on va délaisser pour Google donc voilà et avant de vous repasser la parole je voulais vous faire citer quelques exemples de mots comme ça que j'ai tiré dans le Virginia une espèce de litanie qui me plaît beaucoup voilà de petits cadeaux Amui Boquet Égrotant Emblavé Exuvie Fantastiqué Fasseillé Gnomon Gogelu Yémal Mandorle Mény Obituaire Obsidional Paraclet Paraphernalia Priapé Psytacisme voilà Merci beaucoup Emmanuel Favier Merci pour ces mots et merci pour cet exposé foisonnant et passionnant Moi j'avoue que j'ai déjà ouvert le dictionnaire en lisant vos livres parce que justement j'ai tombé sur des mots que je ne connaissais pas et c'est plutôt à la deuxième lecture à la première lecture je me suis laissée porter par le texte et à la deuxième lecture j'ai eu envie d'aller voir voilà ces mots que je ne connaissais pas plus précisément ce qu'il voulait dire Vous parliez de la traduction justement l'usage de ces mots ça rend aussi j'imagine les traductions difficiles peut-être et le style est-ce que vos livres ont été traduits ? Oui alors assez peu pour le moment le premier a été uniquement traduit en albanais je me targue d'avoir une traduction en albanais ce qui est quand même non pas rare mais il est rare de n'avoir une traduction qu'en albanais alors on peut préciser que du coup le livre se passe en Albanie Oui c'est ça c'est un sujet typiquement albanais évidemment et donc dans mes recherches j'ai rencontré beaucoup d'albanais et voilà donc il y a une logique interne à ça j'ai travaillé avec la traductrice c'était très intéressant parce qu'elle elle se posait beaucoup de questions civilisationnelles c'était plutôt à ce niveau-là en termes d'écriture moins elle ne m'a pas posé c'était moins sur le style justement moins sur la langue précisément que plutôt sur ces aspects alors ces aspects civilisationnels c'est-à-dire en fait c'est sur des choses des choses très concrètes soit parce qu'elle me disait voilà je m'étais beaucoup renseignée beaucoup documentée même si c'est-à-dire que même si je ne dis pas que ça se passe en Albanie je voulais que ce soit quand même au plus proche de la réalité albanaise donc j'avais fait très attention mais il y avait encore quelques détails où j'étais un peu à côté donc elle me disait maintenant là pour un Albanais ça va être choquant si tu parles de ça voilà ça peut pas mais bon c'était vraiment sur des détails après j'avoue que ça commence à dater un petit peu j'ai pas forcément d'exemple en tête et malheureusement alors Virginia a été traduit en italien mais j'ai pas tellement échangé avec la traductrice là je sais qu'il va être traduit en portugais du Brésil mais j'espère que peut-être j'aurai des échanges ce sont deux langues que je ne maîtrise pas donc je pourrais pas pas plus que l'Albanais d'ailleurs mais c'est un autre travail d'écriture finalement ce travail des traducteurs et puis ce travail de l'écrivain sur sa traduction même si c'est une langue qu'on ne maîtrise pas j'imagine que ça amène à re-réfléchir sur son texte ah oui complètement oui mais j'aimerais bien qu'un de mes livres quand un de mes livres sera traduit en anglais ou en espagnol qui sont des langues que je maîtrise à peu près j'avoue que ça m'intéressera beaucoup de travailler dessus de pouvoir relire ça aussi de me rendre compte oui oui de me rendre compte ce que ça donne où est l'écart alors la question de la naissance de l'écriture de la création littéraire elle est vraiment au centre de Virginia puisque donc ce sont les premières années de Virginia Woolf et le livre se clôture sur Virginia qui envoie un texte pour la première fois avec l'assurance d'être publiée elle a alors 22 ans alors je vais juste lire l'extrait elle tente de se saborder la peur de l'échec autant que du succès fait qu'elle ne met pas toutes ses chances de son côté elle envoie au guardian un manuscrit peu lisible oublie de joindre une enveloppe timbrée pour la réponse et néglige même de donner son adresse c'est que le père peut-être n'est pas tout à fait mort et quoi qu'elle sache bien qu'il faut jouer le jeu ne pas se reposer orgueilleusement sur ses qualités littéraires elle renâcle encore malgré ses efforts pour échouer le guardian est séduit ils publieront tout autre texte qu'elle voudra bien leur envoyer et s'engage à lui passer commande de critique de livre alors pour vous comment ça s'est passé la première fois que vous avez été publié est-ce que c'est comme Virginia un texte envoyé par la poste alors mon expérience de la publication est en deux temps puisque j'ai d'abord comme je le disais tout à l'heure mon premier livre je l'ai publié à 20 ans c'est un recueil de poèmes et ensuite entre l'âge de 20 ans et l'âge de 37 ans j'ai publié plusieurs recueils de poèmes et un recueil de nouvelles et ensuite il y a eu la publication du roman et donc là on passe à une expérience totalement différente puisque quand on publie un roman on devient un écrivain c'est-à-dire que socialement c'est pas du tout la même chose avant ça on me disait ah c'est la poète mais voilà ça n'a pas d'existence économique la poésie donc ça n'a pas d'existence sociale c'est très compliqué il y a une autre reconnaissance liée au roman ah bah totalement évidemment déjà économique c'est-à-dire qu'on peut plus ou moins à terme vivre de sa plume en tant que romancier en tant que poète c'est à peu près impossible en France de nos jours on est d'accord que c'est rare en tant que romancier mais enfin c'est quand même c'est quand même possible et en général ça va de pair c'est-à-dire qu'il y a un marché du roman il y a des salons il y a des rencontres il y en a un peu en poésie mais beaucoup moins et sur un modèle très différent pas du tout médiatisé enfin voilà on connait cette réalité-là ce qui est intéressant c'est que en termes personnels alors sans rentrer dans rien d'autovue de voilà sans raconter ma vie mais quand j'ai publié je me souviens très bien que quand je suis sortie de chez l'éditeur de poésie qui a publié mon premier recueil de poèmes qui était un recueil pas auto-édité parce qu'il y avait un éditeur mais bon c'était par souscription donc c'est pas non plus voilà bon c'était un éditeur qui était quand même reconnu sur la place mais il y avait ce voilà n'empêche que j'étais édité je suis sortie de là j'ai fondu en larmes et je pense que ce que je ressentais c'était l'impression d'un sentiment d'imposture je me sentais pas du tout le droit à ça c'est absolument pas ce qui m'est arrivé quand j'ai publié mon premier roman ça a été magique ça a été par la poste ça a été vraiment comme on imagine on poste un texte on ne connait personne on l'envoie à des éditeurs et puis on a un coup de fil ou un mail exactement je pense que évidemment je suis dans la littérature depuis longtemps donc je connais des gens dans le milieu éditorial mais je pense qu'Albin Michel c'est peut-être la seule maison où je ne connaissais personne et justement je vais être honnête avec vous je crois que je l'ai envoyé à 23 éditeurs en tout et Albin Michel est le seul qui a voulu me publier donc c'est quand même assez amusant parce qu'après ça s'est bien passé comme quoi c'est intéressant comme quoi il ne faut jamais perdre espoir comme quoi il faut être tenace et obstiné un livre qui doit être publié le sera à un moment ou un autre il trouvera son éditeur et encore faut-il y mettre l'obstination nécessaire mais il y a vraiment cette question et je pense que c'est au coeur non seulement de Virginia mais de tous mes livres finalement cette question de la légitimité de l'autorisation qu'on se donne l'extrait que vous avez lu est tout à fait parlant à cet égard c'est-à-dire que il y a une phrase qui dit le père n'est pas tout à fait mort quand même Virginia Woolf qui n'est pas encore Woolf qui s'appelle Virginia Stephen s'autorise à publier en l'occurrence un article mais même un texte qui est plus littéraire que critique d'ailleurs le texte sur les soeurs montées elle s'autorise à le faire une fois son père mort c'est la même année qu'elle publie ses premiers textes donc c'est quand même assez intéressant on sent cette emprise donc il y a toute la question de l'autorité et de l'autorisation qui sont au coeur de la thématique de Virginia mais qui à mon avis sont au coeur de ma réflexion sur la façon dont on s'autorise à être soi s'autorise à trouver la place qui est la nôtre dans ce monde et je pense qu'au moment où je rencontre mon éditeur pendant les deux ans qui ont suivi la parution de mon premier roman je disais je suis née avec ce livre j'avais l'impression d'advenir au monde mais c'est vraiment ça et ça s'est fait de façon sans aucun sentiment d'imposture j'avais trouvé ma place vraiment j'avais vraiment ce sentiment très puissant d'avoir enfin trouvé ma place donc je crois que c'est c'est ce que j'essaye d'explorer dans mes livres la façon comment on trouve sa place et comment on s'autorise à la trouver et particulièrement comment les femmes trouvent leur place puisque donc ce sont Virginia Woolf et puis dans Le courage qu'il faut aux rivières ce sont des héroïnes évidemment qui sont dépeintes parce que je suis une femme je parle de ça mais c'est vrai que j'ai beau essayer de me détacher de cette question du féminin elle me revient toujours un petit peu alors là c'était très évident avec le premier roman donc ce sont ces femmes qui pour gagner un petit peu en liberté usent de cette tradition très singulière qui est la possibilité de devenir des hommes dans leur communauté le second livre c'est comment une jeune fille de la société victorienne s'autorise contre tous les déterminismes à devenir écrivaine évidemment que c'est encore une question évidemment que même si aujourd'hui autant de femmes que d'hommes écrivent sont publiées probablement il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'on s'y autorise il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'on se sente aussi légitime que les hommes à avoir cette place là et encore on ne va pas citer les prix on ne va pas rentrer dans des polémiques mais le chemin n'est au moins intérieurement pour nous pas encore loin d'être terminé donc ça me concerne et sans en faire un militantisme du tout ça m'habite donc ça ressort dans tous mes livres juste après Virginia j'ai publié un court texte qui s'appelle L'œil d'Artemisia publié aux éditions Malou-Kirvan qui est une petite variation poétique sur la relation entre la peintre Artemisia Gentileschi et son père donc c'est assez proche de la oui on retrouve un thème comment avec Virginia voilà de la problématique c'était un peu la queue de comète du livre ça a prolongé et venait clore un peu ce questionnement là du rapport au père comment Artemisia s'émancipe du modèle paternel puisque donc c'est une peintre qui peignait avec son père qui a été formée par lui et qui est une des premières à faire carrière et à vraiment exercer et gagner sa vie comme peintre seule puisqu'elle a divorcé en plus après donc voilà il y a vraiment cette dimension là d'autorisation et de prendre l'autorisation de s'en saisir et de se sentir légitime et après c'est une autre paire de manches que de se sentir légitime vous nous avez parlé oui du fait que le style présentait pour vous une vision du monde était pour l'écrivain la manière de présenter sa vision du monde et vos romans ce sont des romans qui parlent du réel et le texte dont vous venez de nous parler parle à nouveau du réel c'est quelque chose d'important pour vous de ne pas être complètement dans la fiction finalement vous vous inspirez de faits réels à la fin du courage qu'il faut aux rivières vous dites qu'il y a une petite note que vous expliquez que vous avez fait des recherches qu'il y a eu un grand travail de documentation j'imagine que pour Virginia il y a aussi eu de la documentation ce rapport au réel il est vraiment important dans votre écriture oui je crois que c'est une question que j'aurais jamais terminé de dénouer je me suis beaucoup documentée sur le premier roman sachant que la masse documentaire était relativement réduite finalement parce que c'est une tradition qu'on connait peu alors bon évidemment il y avait toute la documentation sur l'Albanie qui était un pays que je ne connaissais pas du tout avant de travailler là-dessus avec Virginia c'était encore plus important parce qu'il y avait vraiment toute cette époque à saisir le roman sur lequel je travaille en ce moment me demande un travail documentaire absolument titanesque est-ce qu'on peut dire ce que c'est sur ce quoi vous travaillez en ce moment ? je ne sais pas je ne l'ai pas encore dit publiquement je ne sais pas bon en gros ça part des spoliations d'oeuvres d'art pendant la seconde guerre mondiale mais enfin ça va beaucoup beaucoup plus loin mais voilà ça me demande encore beaucoup beaucoup de recherches oui c'est important le rapport entre le réel et la fiction je passe mon temps à essayer de le comprendre et de l'explorer comme tous les écrivains je suppose mais en tout cas c'est vrai que en tant que lectrice comme en tant qu'autrice écrire une pure fiction me frustrerait énormément je pense que j'ai besoin en lisant quelque chose ou en l'écrivant d'apprendre des choses alors c'est peut-être une illusion absolue puisqu'on apprend peut-être quand on lit quand on lit du document de l'histoire peut-être ne lit-on que de la fiction puisque qu'est-ce que l'histoire sinon une réécriture d'événements qui n'ont peut-être jamais eu lieu donc mais voilà j'ai besoin de ce plancher là cette solidité là pour avoir l'impression que je peux m'approprier quelque chose de ce réel après rien n'est plus exaltant finalement que le moment où on se promène entre ces deux zones que sont la pure imagination la pure création qui n'existe peut-être pas non plus et la pure vérité historique qui n'existe pas d'avant c'est prendre appui sur le réel voilà c'est prendre appui sur le document sur le réel sur l'autre aussi puisque finalement je travaille sur des choses que je ne connais pas je travaille mon premier roman j'ai travaillé sur des femmes qui sont aussi éloignées de moi que possible dans un pays dont je ne connaissais rien avant de commencer à l'écrire et comment est venue cette idée alors de travailler sur ces femmes alors concrètement c'est venu dans une exposition sur le genre à l'inauguration du Mucem donc c'est là que j'ai découvert cette tradition qui m'a fascinée après pourquoi ça m'a interpellée j'ai mis un certain temps à le comprendre je pense que je l'ai compris plusieurs mois après l'apparution du livre je pense que ça m'a vraiment interpellée parce que ces femmes avaient pris la décision de leur destin c'est à dire dans la petite la très étroite marge de manœuvre qui leur était accordée à savoir cette cette tradition un peu étrange elles avaient fait un choix elles avaient bravé le déterminant parce que souvent les vierges jurées le deviennent de leur propre fait la plupart du temps c'est rare qu'elles soient finalement forcées à ça elles le sont un peu par les circonstances mais c'est quand même une décision et c'est la détermination dans le regard de ces femmes dont j'avais découvert les photos au Mucem qui finalement me renvoyait ma propre nécessité où j'étais de me déterminer de faire un choix de me prendre en charge de dire ok je suis écrivaine voilà ce que je suis voilà où est ma place dans le monde c'est pour ça que quand je suis romancière même j'irai plus loin c'est à dire que oui je suis profondément je me sens du côté de la poésie mais pour moi c'est pareil en fait mais socialement j'existe en tant qu'écrivaine et c'est cet endroit là que je me sens en droit d'exister finalement donc je crois que cet autre m'a permis cette altérité finalement m'a permis de me poser la question la plus proche de moi la plus intime oui vos livres ce sont des livres de l'émancipation finalement elles sont ces femmes qui vont vraiment s'habiller en hommes et endosser tous les caractères extérieurs des hommes elles ont juste envie de pouvoir attraper une liberté s'émanciper comme Virginia va essayer de le faire aussi en affirmant pouvoir être écrivain et oui c'est ça c'est profondément des histoires des quêtes de liberté comment trouver sa liberté quelle que soit la nature des fers qui nous contraignent qu'elles soient intérieures ou extérieures justement vous parliez de botanique tout à l'heure et dans ce rapport au réel il y a aussi un rapport fort à la nature qui est vraiment présente dans le livre moi je trouve que votre écriture elle est à la fois poétique sensuelle aussi il y a une importance des corps qui est vraiment importante mais aussi un rapport à la nature qui est souvent cité ça aussi c'est quelque chose alors est-ce que c'est lié ce que vous disiez au vocabulaire finalement qui est aussi ce vocabulaire là évocateur à ces métaphores aussi qui sont rendues possibles oui bien sûr il y a tout un vocabulaire et puis une beauté tout simplement c'est vrai que sans l'avoir forcément analysé par exemple ma poésie et c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui mais en tout cas ma poésie s'est énormément nourrie de l'observation de la nature et de scènes entre guillemets figées inanimées de la nature et c'est peut-être en réfléchissant à cette masterclass que j'ai commencé à mettre des mots là-dessus à savoir que c'est en regardant ce matériau objectif si on peut dire qu'est la nature qu'est le monde du vivant inanimé alors je prends nature au sens végétal ou minéral et donc pas animal on est d'accord la question de l'animal c'est encore autre chose mais c'est à cet endroit-là que vient se révéler la subjectivité de notre regard du regard de l'écrivain c'est ma lecture de la nature c'est pour ça que bon après ça c'est une tarte à la crème c'est-à-dire on sait très bien que décrire le paysage nous permet de par rigoché décrire l'intériorité d'un personnage bon voilà évidemment j'invente rien mais il y a quelque chose de cet ordre-là de cette subjectivité qu'on arrive à déployer grâce à l'observation de la nature davantage que en tout cas pour moi que par l'observation de caractère de psychologie voilà je suis pas du tout dans une littérature psychologique je pense encore une fois on est toujours très mal placé pour parler de ses propres livres mais en tout cas c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans le travail d'écriture on arrive presque à la fin du temps qui nous est imparti j'avais une dernière question pour conclure cette masterclass ce serait quel conseil quel conseil vous donner à quelqu'un qui veut écrire alors il y a déjà plusieurs choses qui ont été évoquées c'est-à-dire déjà oser peut-être parce que j'ai compris de ce que vous avez dit ce serait déjà d'oser mais est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous donneriez à quelqu'un qui souhaite écrire s'autoriser oui s'obstiner et travailler travailler beaucoup beaucoup votre écriture c'est beaucoup de réécriture aussi c'est énormément de travail c'est vraiment et j'en suis jamais satisfaite là aujourd'hui je réécrirai intégralement mes deux romans si ça m'était donné bon à un moment il faut passer à autre chose à un moment l'éditeur me dit bon bah stop là on va publier c'est bon là ça va mais par exemple Virginia va sortir en poche en septembre prochain il y a des modifications j'ai retravaillé donc j'invite mes plus grands fans à jeter le poche pour faire les comparaisons non mais voilà on n'a jamais assez travaillé je pense et le texte n'est jamais fini ? non le texte n'est jamais fini merci par contre cette masterclass est finie merci beaucoup Emmanuel Favier merci Marianne